Musique Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, il s'agira d'une vidéo rendez-vous avec le bilan numéro 12, alors je pense que c'est une vidéo qui va durer un petit peu plus longtemps puisque la dernière vidéo bilan date du 13 août, presque deux mois, bravo Bérangère. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Pourquoi mon absence ? Mais bon, j'en avais déjà parlé dans mes blablas, je suis partie en vacances, j'ai voulu faire une pause Youtube, etc, etc. J'ai fait une pause Youtube mais ça ne m'empêchait pas à côté de manger équilibré, de faire du sport, de bouger mes miches, etc, etc. Donc, que je vous rappelle un petit peu, alors j'ai bien noté, au 9 août j'étais à 79,7, j'avais passé enfin le cap des 7, j'avais vu le 7 sur la balance, j'étais très contente, je suis partie en vacances, je me suis fait très plaisir puisqu'on s'est fait de nombreux restaurants. On a fait un petit peu de sport mais on a fait plus de restaurants que de sport, donc voilà, ça ne va pas. Donc, j'ai repris 400 grammes durant une semaine, alors vous allez me dire que c'est très très peu et je vous confirme que c'est très très peu, 400 grammes, je vais être franche avec vous, c'est un petit caca, hein, désolée mais c'est ça. Donc voilà, 2-3 jours après avoir vu mon poids sur la balance, je les avais reperdus. Donc voilà, j'étais à grimper à 80,1, 1,2 même, et maintenant je suis redescendue. A l'heure actuelle où je vous parle, je suis à 79,2, entre 2 et 1 puisque ma balance, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Donc c'est assez compliqué puisque depuis plusieurs jours, voire, non, pas semaines, mais jours, je ne bouge plus. Alors vous allez me dire, oui Bérangère, il n'y a pas que le poids qui compte, il y a les centimètres qui comptent, etc. Je suis tout à fait d'accord, au niveau des centimètres, ça bouge ! Ça bouge très très bien même, donc je suis ravie. Voilà, donc depuis mon retour de vacances, j'ai repris une alimentation équilibrée, j'ai repris, comment dire, le sport. Alors, le sport, je fais beaucoup de courses, je fais beaucoup de vélos puisque je fais du vélo tous les jours quand je vais au boulot. En fait, l'aller-retour, voilà, ça me fait à peu près 6 kilomètres de vélo. Donc vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça, je bouge tous les jours, donc c'est très bien. J'ai appris la course, alors la course, ça faisait un petit moment que je l'avais passé et je l'ai ressenti. Première course, je suis partie comme une folle, au bout de 3 kilomètres, j'étais épuisée, j'étais sur les rotules. Donc il faut vraiment que je me réhabitue parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas couru. Voilà, donc la course, c'est reparti. Pas mal de personnes me demandent, mais comment tu fais pour tenir la course ? Alors, il faut y aller crescendo. N'allez pas vous mettre un objectif de 6 kilomètres en une demi-heure, c'est impossible à faire pour une première fois. Donc allez-y doucement. Si je peux vous aider et vous conseiller une application, prenez l'application Smile Run, puisque en fait vous y allez tout doucement. Vous commencez par la marche rapide et après vous allez courir, donc c'est parfait, c'est vraiment, moi je l'adore cette application. Voilà pour ce qu'il en est de la course. Ensuite, j'ai eu pas mal de questions, là il n'y a pas très longtemps sur Facebook, il n'y a même pas 5 minutes. On m'a demandé comment je faisais quand j'avais une petite baisse de morale, quand j'avais envie de grignoter, envie de tout descendre dans le frigo. Je vous rassure, ça m'arrive aussi d'aller dans le frigo, de dire oh là là, je mangerais bien une cuillère de Nutella. Le Nutella, c'est pas dans le frigo, je sais pas pourquoi je dis Nutella. Mais dans mon frigo, j'ai pas mal de choses qui sont pas très bonnes, du genre des Kinder Country, merci Doudou, des Kinder, du Milka, voilà. J'ai tout ça, donc c'est pas très bon. C'est vraiment pas très très bon même. Mais je me dis, voilà, si tu l'as dans le frigo, si t'as une envie, tu te prends un petit carré, tu te fais plaisir, et voilà. Il faut surtout pas se priver, parce que c'est en se privant qu'on n'y arrive pas. Et moi je l'ai compris, et je l'ai compris au bout de 5 ans de régime, quand on se prive que vous allez vous interdire les féculents, que vous allez vous interdire le chocolat, les bonbons, etc. Et quand vous en avez une forte envie, et ben c'est à ce moment là que vous craquez, mais alors vous craquez pas un petit peu, vous craquez beaucoup. Donc voilà, donc moi quand j'ai une envie de chocolat, par exemple, hier, alors, très mauvaise exemple, parce que voilà, c'est le truc à ne pas faire du tout. Hier j'arrivais pas à dormir, à minuit, une heure, je tournais dans mon lit, etc. Et ben je suis descendue devant la télé, j'ai regardé Stéphane Plaza avec Maison à Vendre, et qu'est-ce que j'ai fait ? Ben j'ai pris un petit Kinder ! C'est pas bon ça, c'est pas bon. Donc voilà, faut pas regretter, ben j'ai regretté un petit peu, mais voilà, faut vous dire, et ben écoutez, tant pis, t'as craqué, c'est pas grave, et ben voilà, tu lâches pas, tu redoubles d'efforts pour éliminer ce Kinder, et je peux vous dire qu'il va falloir courir pour éliminer le Kinder, parce que c'est de la merde, oui, c'est super bon, mais c'est de la merde, oui. Voilà, donc pour toutes celles qui me demandent comment je fais pour ne pas craquer, je craque, ça m'arrive de craquer, après ça m'arrive de craquer, mais par simonie. Je vais pas me taper une tablette de Milka entière, déjà si je me la tape entière je suis malade, mais voilà, de temps en temps je me fais un petit plaisir. Oh, de carré de chocolat, ça augmente et vous avez vu, tout à l'heure je disais un, maintenant je dis deux. Un petit carré de chocolat après le repas, voilà, au moins j'ai satisfait mon envie de sucrer. Il y a des moments, le soir, j'ai une envie de sucre, mais qui est top top top, et pour ça je prends des petites gélules, alors je ne sais plus comment elles s'appellent, ça vient de Ifit, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et en fait ça me calme mon envie de sucre. Alors, je sais que ça peut paraître, c'est du chrome, je crois, ça peut paraître complètement con, et c'est peut-être psychologique, etc, etc, mais en tout cas ça marche en moi. Donc voilà, quand j'ai une envie de sucre, et bien je prends ça, c'est un petit comprimé, comme les sucrettes en fait, à faire fondre sous la langue, et c'est vraiment parfait, voilà. Pas mal de personnes m'ont demandé qu'est-ce que je prenais comme, mince, comment ça s'appelle ? Comme complément alimentaire, puisque j'en prends le matin. Je vous ai fait une petite photo Instagram, mais je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo. Je prends de la poudre protéinée. Alors pas mal de personnes vont me dire, ah mais c'est pas bon, c'est pas bon, etc. Si c'est bon, et faut arrêter de toujours dire protéine est égale dopage, est égale, voilà, faut pas confondre les choses. Moi j'en prends le matin, donc en fait c'est de la poudre à mélanger avec de l'eau. Alors normalement vous pouvez le mélanger avec le lait, mais moi je suis intolérante au lait, de vache. Donc je suis malade, concrètement je suis malade si j'en bois. Donc je le mélange avec le lot, ça fait un petit peu comme un chocolat, et c'est parfait. Voilà, je me bois ça le matin avec un truc pour les jambes lourdes, parce qu'avec le boulot que je fais j'ai des jambes très très lourdes. Et je me prends 3 gélules, voilà, le matin je me prends ça. Mais je vous ferai une vidéo un petit peu plus complète là-dessus. Voilà, pour ce qu'il en est de tout ça. Je pense vous faire une vidéo avec des idées, enfin une journée type, avec que ce soit les compléments alimentaires, etc. Il faut que je prenne le temps de la filmer, cette vidéo elle va être assez longue, mais je pense qu'il faut que je prenne le temps de filmer. Donc voilà, est-ce que je vous ai parlé de mon poids ? Je tourne toujours autour des 79,1,2, je vous l'ai dit. Voilà, j'ai un petit palier là, mais bon voilà, c'est le jeu, un mot pour le 7, et puis au moins mon corps mémorise le poids. Donc voilà, bien entendu je ne lâche pas, je fais toujours du sport, je vais toujours à la piscine un petit peu moins. Ça fait un petit moment que je ne suis pas retournée d'ailleurs, il faudrait peut-être que je me bouge les miches. Ça fait un petit moment que je ne suis pas retournée, mais en même temps j'y vais avec le boulot. Alors, j'y vais avec le boulot, mais je ne fais pas mes longueurs concrètement, je suis avec mon résident. Et voilà, je ne suis là que pour lui, on est un pour un, donc voilà. Mais il faut vraiment que je retourne à la piscine. J'aime bien y aller quand il fait froid, parce que les personnes, les gens se disent Ah là là, il fait trop froid pour aller à la piscine, moi ça me va très bien. Donc voilà, piscine, j'ai l'impression de parler super vite, je suis désolée si c'est le cas. Piscine, la course, le vélo que je fais tous les jours quand je vais au boulot. Je pense que le vélo, je vais garder, en tout cas, je vais tout le temps y aller en vélo au boulot. Mais quand il va neiger ou que ça sera vers glacé, là je vais peut-être me dire tu y vas à patte. Voilà, mais bon c'est toujours ça, à patte, au moins je marche. Donc voilà pour ce qu'il en est du sport. Je pense également, et ça, ça fait un petit moment que je vous parle de faire une vidéo spéciale sport et ça va arriver, il faut juste que je prenne le temps de la filmer et que je réfléchisse à comment la filmer, parce que je ne peux pas filmer à la piscine. On verra, je vais réfléchir. Voilà, donc la question c'était si vous craquez, etc. Craquez, de temps en temps craquez, faites-vous plaisir, ne vous privez pas. Ça fait, j'en ai fait des régimes, j'en ai fait puisque je suis obèse depuis mes 4 ans. Alors, je ne vous dis pas que je fais des régimes à 4 ans, mais voilà, depuis l'âge de 16-17, je fais des régimes et la privation, c'est pas bon, c'est pas bon. Quand vous vous privez, que vous vous dites, non, je ne mange que des légumes verts, que des courgettes à l'eau, et bien non, ça ne marche pas. Vous n'allez pas tenir dans la durée et quand vous allez craquer, vous allez craquer pour de bon. Donc faites-vous plaisir. Un rééquilibrage alimentaire avec du sport, ça suffit largement. Donc voilà, manger, alors moi, comment je fais ? Je mange les féculents le midi. Je ne mange pas les féculents le soir parce que je trouve que je me sens lourde après, donc voilà. Je préfère manger des féculents le midi. Après, il m'arrive de manger des féculents le soir, concrètement, ça m'arrive. Hier soir, je me suis fait un gratin de gnocchi. C'était trop bon. Mais voilà, ça m'arrive de manger des féculents le soir, même si je préfère les manger le midi. Donc voilà, si vous avez besoin de manger des féculents et le soir, faites-le. Ce n'est pas grave, vous courrez 10 minutes de plus. Mais surtout, ne pas vous priver. Ça, c'est mon conseil parce que vous privez. Mangez que des sachets. Mangez... C'est de la connerie. C'est voué à l'échec. Voilà, après, c'est mon ressenti. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, etc. Mais je pense que... Alors, je n'ai que 25 ans. 24 et 11 mois, pardon. Mais voilà, je n'ai que 25 ans et je pense que j'en ai fait pas mal de régimes pour vous dire que les régimes, ce n'est pas bon. Les régimes... Comme on dit, les régimes, il n'y a que les gros qui les font. Mais c'est vrai. Parce que les régimes, vous allez perdre 10 kilos, mais vous arrêtez le régime, et vous en reprenez 15 derrière. Donc voilà. Voilà. Je suis un peu remontée, mais parce que voilà, quand je lis des trucs du genre, ah, mais prive-toi, mange pas de féculents, mange pas de chocolat, arrête le sucre, etc. Non, c'est de la bêtise, donc il faut arrêter. Donc, je peux... Ce que je peux vous dire, c'est que faites-vous plaisir de temps en temps. Mangez équilibré, mangez des légumes, des féculents, mangez des féculents. Mangez de la viande blanche, mangez ce que vous voulez. Limitez quand même les apports de sucre trop excessifs, du genre les bonbons, les chocolats devant la télé, c'est foutu. C'est pas bon. Mais voilà, faites-vous plaisir de temps en temps. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je sais pas si c'est bien structuré ou quoi. Ma vidéo, ma batterie clignote en rouge. Genre, dépêche-toi des rangères de finir de parler. Mais voilà, ce que je peux vous dire, arrêtez les régimes. J'en ai fait des régimes et je suis la première à dire que ça a marché, mais après vous reprenez le double. Donc ça sert à rien. Voilà. J'en ai fait, chrononutrition, du camp, machin, machin, machin. C'est pas très bon. Donc, voilà. Je pense que c'est tout. Je reviendrai avec une vidéo rendez-vous dans un mois. On verra si j'en fais une dans un mois ou dans deux semaines. Je ne sais pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ici en commentaire ou en message privé. Je pense que je ferai une vidéo FAQ spéciale rééquilibrage alimentaire, perte de poids, etc. Parce qu'il y a pas mal de questions qui reviennent. Alors j'en ai déjà deux, trois. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire ou en message privé si vous ne voulez pas voir que les gens voient vos questions. Voilà. Ça fait douze minutes que je parle. Ma batterie clignote toujours. Voilà. Donc, n'hésitez pas avec vos questions. Toutes les questions. Bien entendu, je répondrai à toutes. Pas mal de personnes me demandent de combien je suis perte, etc. Mais ça, on reviendra là-dessus dans la vidéo FAQ. Également avec mes mensurations. Parce que vous êtes nombreuses à me demander. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense que c'était une vidéo un petit peu fouillie. Où j'étais un petit peu excitée. Mais aujourd'hui, je suis excitée. Je suis désolée. Je suis excitée. C'est comme ça. Et là, j'ai l'oreille qui me gratte. Désolée. Donc, voilà. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Prenez soin de vous. Et à très, très vite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada